Salut les petits loups, où suis-je aujourd'hui ? Je suis au 32ème étage du plus beau hôtel de Lyon, c'est-à-dire au restaurant Le Crayon des petits loups. Et là, juste face à nous, ils vont s'aller face à la cathédrale de Fourvia. La vue, elle est magnifique. Attendez, je vais vous montrer ça un petit peu, les petits loups. Attendez, alors ça c'est la table, franchement, réservée, ça vaut le coup d'œil. Et là, regardez la vue que j'ai. Sur la vue de Lyon, c'est tout bonnement magnifique. Exceptionnelle, la plus belle vue. Puis là, on voit un petit quartier de la parture de la construction. Enfin, en destruction, puis en reconstruction. Mais c'est magnifique. On voit Lyon comme jamais. Et pas que ça, mes petits loups, regardez. Je vous montre le Crayon. Bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai réservé à 19h. Mais l'endroit, il est magnifique. Et attendez, il n'y a pas que là. Moi, ils m'ont calé bien devant la cathédrale de Fourvia. Bon, 4 personnes, ainsi de suite. Ça, tu réserves avec qui tu veux. Mais regardez, c'est super bon. La vue est magnifique, les petits loups. Et en plus, les menus, c'est comme dans une carte, c'est dans une enveloppe. Tu t'installes, tu ouvres ce qu'il y a dedans. Et voilà. Moi, j'ai pris du saumon et de la dorade. Saumon en salade et petite dorade bien fraîche. Et là, c'est les serviettes. Enfin, la serviette, oui. Regardez la table, on l'a fait. Un petit verre, caracto. Mon avis, ça date pour le petit pain. Et là, regardez ce qui est exceptionnel chez eux. C'est le sel et le poivre. Le petit soda est arrivé. Bon, vu que je ne bois pas d'alcool, donc un petit coca bien frais, c'est excellent. Et là, regardez, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, donc, les petits loups, le sel, le poivre. Mais la façon dont c'est proposé, c'est ça qui est magnifique. Regardez, ça s'ouvre, ça se referme. Et donc, voilà la petite astuce. Mais franchement, les mecs, ils sont au petit soin avec vous. Des fois, tu n'as tellement pas l'habitude, tu as l'impression que c'est à toi qui dérange. Mais ils sont super professionnels, les serveurs. Punaise. Donc, comme je vous le disais, la vue, elle est magnifique. Bon, moi, j'ai réservé pour 19. Et vous allez voir, il y a un truc qui va arriver. C'est ce qu'ils appellent, eux, des petits entremets. Et les entremets sont, à mon avis, vu que je suis, au restaurant de crayon, ça doit être quelque chose d'exceptionnel quand même. Mais vraiment exceptionnel. J'attends que ça arrive et je vous le fais goûter tout ça. Ici, même l'eau du robinet, c'est du luxe. À mon avis, ça doit être super bien traité et bien prépésenté. Attendez, je vous présente bien quand même l'eau. Donc, si vous venez ici, voilà ce que vous avez vu que vous allez avoir. Franchement, c'est magnifique. Et le prochain, si ça cartonne, je vous ferai manger au restaurant de la Tourettelle. Et là, vous allez voir, au final, c'est pas si cher que ça. J'ai pris un petit menu à 75 balles. Ça va pour ce que c'est. Après, tu comptes le Coca qui va avec. Ça te fait un petit 80 balles. 80 pour une tête, c'est pas trop cher quand même. En plus, tu manges bien. Magnifique. Bon, là, je vous laisse un petit peu. On va voir ce qu'on voit ici. Effectivement, il y a un petit peu de temps d'attente. On a vu, elle est magnifique. Rien que du fait de la rue, ça recrutit de passer un petit peu. Alors là, mes petits loups, c'est magnifique. Ça, c'est des avocats avec... Une sauce caviar d'aubergines. Enfin, je prends un peu de plus. Ce petit crémeux, il est splendide. Et ça, c'est des aubergines. Il y a que ça que je me rappelle. Attendez. Magnifique. Je vais super bien manger, les petits loups. Attendez. Bon, allez, je goûte et après, je vous le dis, tout ça. Bon appétit à vous, les petits loups. On trouve qu'il y a que l'avocat, il est tout simplement magnifique. Je le sais, tout ce qu'il faut. Celui-là. Bon appétit à vous. C'est magnifique. Alors, celui-là, j'ai l'impression, les petits loups, qu'il faille vraiment le déguster et pas le dévorer. Bon, ce couteau-là, il est pâté pour ce que je vais faire. En même temps, on t'en va dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, mais qui sont pourtant magnifiques. Bon appétit à vous. Bon appétit à vous. Eh bien, mes petits loups, j'ai un truc à vous dire. Magnifique. J'en ai fait un petit peu dedans, mais c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Là, j'ai pris du saumon sans que le saumon en salade, ça va être une tuerie, ça va aussi. Donc, je l'attends avec impatience. Allez, je vous attends pour le saumon. Mais ces trois trucs, c'est magnifique. Alors le principe, une fois que tu as fini un plat exceptionnel, c'est que tu dois, c'est censé boire de l'eau. Enfin, tu bois histoire de désinfecter, de nettoyer ta bouche, des goûts que tu viens de manger pour en admettre de nouveau. Et là, le cocasse, c'est tellement de la merde, enfin, c'est tellement dégueulasse dans un restaurant comme ça, que Red Glow, elle est magnifique. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pris du cocasse. Juste l'eau suffisait. Tu mets ton intérêt de ta bouche parce que nos restaurations, elle est tout simplement magnifique. Il y a trois petites, une milliardie, c'est exceptionnel. Allez, je bois un peu d'eau. On se nettoie la bouche. Et en fait, c'est comme ça dans les grandes compétitions. Ils prennent des petites bouchées, ils nettoient leur bouche et après... Et ensuite, ils peuvent déguster des plats de candida. Mais là, c'est vrai que le cocasse, il n'est pas terrible. Et là, mes petits loups... C'est magnifique. Exceptionnel. C'est des amus-bouches de Tueur-à-Gage. Attendez. Là, c'est une espèce de petit pain. J'attends qu'elle revienne, après je vous expliquerai tout ça. Bon. Là, c'est tout simple, c'est du beurre. Et lui, vous pouvez le mettre tout au long du repas. Vous n'êtes pas obligé de le manger dans un seul et unique même. De le manger entièrement. Mais accompagnez-le tout au long du repas. Et donc, comme je vous le disais, Ça, c'est bien. Mais quand tu es dans un resto comme ça, L'eau, c'est mieux. Oui, donc voilà. Je ne me rappelais plus le nom du... Vous pouvez me le redire, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ce sont des soupions, Crémeux de poivrons et pickles de céleri. Et l'espèce de petit pain, c'est quoi ? Une focaccia. Et juste à côté, c'est du beurre, c'est ça ? Un beurre charanté. Absolument. Ok, bien, merci bien. Donc, vous avez l'explication. Ce plat est magnifique. Vraiment exceptionnel. Donc, comme je vous le disais, Le beurre pour accompagner. Et franchement, le coquet qui ne sert vraiment à rien. Après, il y a ceux qui aiment le vin Et qui se font plaisir. Allez, je mange tout ça. Et je vous dis ce qu'il en est. Non, je déconne. On va manger ça ensemble. Ce sont des conditions magnifiques. Honnêtement, je n'ai jamais su à quoi se servir des fleurs, Mais là... Je sens que je vais me faire plaisir avec cette petite fleur. C'est magnifique. Honnêtement, magnifique. Un peu de poulpe. C'est bon. Et c'est là où tu dis quand même C'est vraiment, je dirais, c'est exceptionnel Mettre le pain dans la sauce Parce que c'est magnifique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients qui le font Mais moi, je vous engage vraiment à le faire Parce que c'est exceptionnel. Tellement bon que tu prends le pain, Tu raccènes l'assiette. Franchement, les custos, c'est des tueurs. Et là, je vais essayer le beurre avec le petit pain Comme on m'a expliqué. Ça va être magnifique. Oh, le beurre, c'est une tueur, mais là, le petit pain, il est magnifique. Mais quand même, c'est super bien disposé. Magnifique. Bon, ce qu'il y a de chiant, c'est quand tu dois te laver la bouche au côté de la serre. Donc, prenez rien de l'eau, c'est magnifique. Et là, comme vous voyez, il y a de la vitel, du sang de Pellegrino, le champagne et le vin. Mais c'est que des mètres d'exception. Des mètres d'exception pour un endroit d'exception. Donc, forcément, ça ne peut être que magnifique. Et là, c'est un excellent pain, c'est avec les petits loups. Magnifique. Je vais en prendre un peu avec le beurre, mais à mon avis, pour un pain d'exception, le beurre est d'exception. Le goût va être comme plus... C'est un truc de fou. Regardez ce petit goût, il est magnifique. Je viens de le mélanger avec le beurre plutôt. Exceptionnel. Et l'avantage, quand tu viens dans un endroit comme ça, c'est plus de la dégustation. Donc, chaque chose que tu manges, tu le dégustes. Et regardez, à chaque fois qu'il vous amène un nouveau plat, il vous amène des nouveaux couverts.